Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est en quoi la technologie peut transformer une façon de manipuler les individus qui est très ancienne. Alors, on va prendre pas très ancien, on va prendre avec Goebbels, vous voyez, le copain d'Isler. Lui qui était un homme de marketing incroyable, il avait quand même trouvé cette action qui était de répéter, répéter, répéter. Même si c'est un mensonge, ce n'est pas grave, si on le répète souvent, à un moment donné, il devient une vérité. Vous mettez les réseaux et la technologie qu'on a aujourd'hui, et bien on se rend compte que par exemple, vous avez une personne comme Trump, qu'il a vraiment exploité au maximum, il avait son tweet du matin, où il disait ce qui lui venait par l'esprit, des fois vrai, des fois faux, et regardez comment cette graine marchait. Si ça se répétait des millions de fois, waouh, ça devenait une vérité. Par exemple, il y en a qui n'ont pas marché, comme quand il a dit Obama n'était pas américain. Bon, là, ça n'a pas été un tweet qui a marché. Donc, c'est une semence qui n'a pas été assez répétée pour qu'elle fonctionne. Mais il y en a plein d'autres qui ont fonctionné. Et ça, ce n'est pas que Trump, c'est tout le monde qui commence à le faire. Nous confondons ce mouvement de répétition avec la vérité. Je peux dire quelque chose d'énorme, si je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la fin, on va dire, oh, il n'y a pas de fumée sans feu, puis ils sont tellement nombreux à le dire. Vous voyez que ça devient quelque chose de vrai. Et c'est ça qui rend le monde fou aujourd'hui, c'est que cette communication, en plus, elle appartient à quelques-uns. Donc, imaginez, s'ils se mettent à être des Goebbels, ils font répéter quelque chose, vous n'aurez aucun moyen de savoir la vérité. Et vous l'avez vécu. Par exemple, vous n'avez plus le vivre si vous êtes vendeur. On va vous dire, tu es vers une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu vas voir au bout d'un moment. Soit tu prends la porte, soit elle dit, bon, allez, rentrez. Mais aussi, dans un couple, vous répétez quelque chose à quelqu'un. Ouais, je crois que tu m'as trompé, je crois que tu m'as trompé. Vous dites à la voisine, il m'a trompé. Vous dites à votre ami, il m'a trompé. À la fin, tout le monde pense qu'il a trompé. Et lui, il ne peut plus se défendre. Parce que comment défendre quelque chose qui n'a pas existé ? Vous voyez, cette répétition devient une arme redoutable aujourd'hui. Donc, quand vous sentez que quelque chose vient, essayez de trouver la source. Des fois, c'est difficile. Mais sachez que ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada